Oui, au nom de la liberté d'expression et tout, des droits de l'homme surtout, tu ne peux pas les critiquer comme tu veux. Je ne sais pas, j'ai vu dans un live qu'il y a des militants qui ont été arrêtés parce qu'ils ont eu incitation à la haine parce qu'ils ont affiché des versets et tout. Moi, en tant que musulmane modéré, je m'en fous, ils affichent et critiquent, ça ne me fait rien du tout. Ils nous attaquent d'islamophobes, attention, des islamophobes, ça veut dire l'islamophobie, mais pas pénal, je crois. Ils veulent appliquer la sharia, mais dans la sharia... C'est ça, regarde l'image, c'est abat la censure de la sharia, c'est tout. Quand on te traite d'islamophobe, on te dit abat le blasphème, abat la censure de la sharia, tu dois l'accepter et fermer ta gueule, c'est ça qu'ils veulent. Dans la sharia, en fait, ce qui est absurde, quand quelqu'un a posté, même si je n'aime pas le terme parce que ça engendre un châtiment corporel qui traîne la mort, si tu appliques la sharia, tu ne donnes pas la chance à une personne qui a eu le doute. Tu peux avoir plusieurs années le doute et même être athée et tout. Où est le problème ? Tu dois lui donner la chance, tu le laisses tranquille, peut-être un jour. Il va dire, tiens, je reviens à l'islam. Mais dans la sharia, tu n'as pas de chance, en fait. Tu as apostasié, tu es décédé, c'est fini, la fête, elle est finie. Donc eux, ils ne veulent pas comprendre que cette sharia, c'est vraiment le fruit de l'être humain pour justement fermer les bouches de gens qui veulent s'exprimer. Ils se vendent de l'apogée de l'islam de l'époque, l'âge d'or de l'islam, le Moyen Âge et tout. Sauf que la majorité des philosophes, dont Avicen et Avéreos, la majorité, ils avaient une peine de mort sur la tête des fatwas. Et après, ils se vendent aujourd'hui, ils se disent, regardez comment on était les musulmans à l'époque où on appliquait la sharia. Oui, mais voilà, à l'époque, c'est le terrorisme de l'époque, Abdel Koussaï et Abdel Taïméa qui ont pris le dessus. Et ils ont fait la chute de l'islam de l'or, de l'âge de l'or. Il n'existe pas à l'âge de l'or, je précise, c'est l'âge de la dimitude. Non, non, je parle en fait, oui, c'est sûr qu'il y avait, bien sûr, si tu n'es pas musulman, tu as été réduit à... Ah, c'est à fait affaire, à système de classe. Oui, il y avait même sur l'Empire ottoman, on ne va pas aller jusqu'au Moyen Âge. À l'Empire ottoman, il y avait les femmes et tout, l'esclavage et tout. Des femmes, tu dois être torse nu si tu n'es pas libre, si tu es une femme esclave, ça on le sait. Mais eux, ils ne veulent pas voir les choses d'un œil critique. Donc, du moment où il y a des failles et des problèmes, il faut réformer. Et c'est tout. Je ne sais pas, je ne voulais pas réformer. Non, 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 je n'aime pas ce verbe réformer. À chaque fois qu'on l'a proposé, c'était pire que ce que c'était. Tous les réformateurs dans l'islam, ils ont voulu revenir en arrière. Réformer, c'est-à-dire se rapprocher le plus des textes. Non, non, ben non. En fait, pour moi, il faut un islam de France. Voilà. Et que la France, elle prête, voilà. C'est non, c'est non, c'est interdit. L'imam là, stop, tu dégages, il faut réformer, en fait. Il faut nettoyer les hadiths, stop, c'est fini. Parce que c'est une aberration. Et c'est ça, Samia, attends, j'aimerais avoir ton point de vue sur ça. Je ne sais pas si tu pries, si tu as prié. Samia dit, par exemple, il a écrit un livre sur la fatiha. Juste la fatiha que chaque bon musulman, on va dire, un tout bon musulman, celui qui prie cinq fois par jour ou en une seule fois les cinq prières, obligatoire au moins, au moins donc, dix-sept fois par jour, il maudit les juifs et les chrétiens avec qui il vit. Est-ce que c'est normal ? Du point de vue de la structure du langage, la répétition instruite l'âme. Quand tu répètes quelque chose dix-sept fois par jour, au moins, et que tu dis, moi, je ne veux pas aller sur le chemin des égarés et de ceux qui ont suscité la colère d'Allah, et je pense que toi, cartaginoise, tu le sais de qui ça parle, ces versets, tous les consciences les décrit comme par... Qu'est-ce que tu penses de cela ? Est-ce que ce n'est pas là, déjà, qu'il faut travailler, arrêter ce verset-là ? Ah, elle dit la salat d'al-mustarim, point. C'est ce que je disais, en fait, c'est ce que je disais, mais crois-moi... Alors, qui va faire ça ? Une bonne partie de musulmans, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils ne cherchent pas, mais ils disent à 14h, en fait. C'est quoi, c'est l'al-mustarim ? Je ne pense pas, parce que tu l'étudies ça à l'école primaire, tu passes en diagonale, et moi, en tant que Tunisienne, tu récites ça quand il y a quelqu'un qui est mort dans un enterrement, et ça s'arrête là. En quoi, la cataginoise, tu mises sur l'ignorance ? Tu mises, en fait, tu le mets sur l'ignorance. Oui, mais il y a beaucoup d'ignorance. Il y a peu de gens qui connaissent... Non, il y a peu de gens qui connaissent... Oui, qui sont les juifs, et ceux qui sont... Mais peu de gens ne savent pas c'est qui c'est le mardoub alayim. Je connais le mardoub alayim. Par exemple, je prends le cas de ma mère, elle a fait des études, elle était dans la fonction publique, en place et tout, mais après, elle s'est engagée un peu dans la religion vers 60 ans ou 55 ans et tout. Si je lui pose la question, et on en a parlé, parce que moi, à une époque de ma vie, j'étais athée jusqu'à... Voilà, pendant la Révolution, en fait, toute la Révolution. Donc, je lui disais, est-ce que tu sais ça ce que c'est ? Elle ne sait pas, en fait. Elle me disait, je ne veux pas savoir, laisse-moi tranquille. En fait, il y a beaucoup, ma soeur aussi, elle, elle faisait la prière par contre, elle a arrêté aussi, mais ils ne savent pas, les gens. Ils ne cherchent pas, parce que tu es née dedans, ils ne cherchent pas trop. Et bien, jusqu'au jour, jusqu'au jour, la cartaginoise, oui, ça, mais là, c'est trop tard. Non, non, la cartaginoise, réformée, il y a plusieurs islam, l'Istanbul pratiquait chez vous, ça, c'est mettre la saleté sous le tapis. Ça, je suis désolée, moi, je ne suis pas du tout pour ça. Ça, c'est vraiment l'adapte du grand ménage. Voilà, parce qu'un ignorant peut mettre au monde quelqu'un de brillantissime, qui va lire, qui va écrire et qui va mettre en pratique. Moi, ça, je le dénonce. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour montrer aux gens qui se disent bisous l'ours. Moi, je les trouve très dangereuses, ces gens-là, parce qu'ils donnent une bonne image en société, ils font convertir des gens. Et ces gens convertis, ils vont lire, ils vont être plus musulmans que les gens qui les ont convertis. Là, ils vont les mettre en pratique. Ils vont commencer par les gens qui les ont mis sur le chemin de l'islam. Voilà, on sait comment ça se passe. Je suis désolée. Non, non, moi, justement, pourquoi... Pourquoi je mente dans les lives... Non, mais attends, la cartaginoise. En fait, moi, pourquoi je mente ici ? C'est pour dire aux gens, attention. Moi aussi, je ne disais pas. Mais une fois, j'ai lu le Coran et j'ai qu'un pril aillette mot à mot. Là, je me suis dit, c'est grave. Je tire la sonnette à l'arme. Voilà, vous connaissez pas. Tu choisis ton camp. Moi, pour moi, ça, ça a été fait par des hommes. Je ne le respecte pas. Une religion qui appelle à tuer les créatures du créateur, je suis désolée. Moi, ce n'est ni fait ni affaire. Je l'aimais. Cette idéologie, je la mets à la poubelle. Stop, pffa, tout le monde. Il n'y a pas de j'arrondis les angles. Parce que pour moi, ça, c'est un signe de faiblesse. Et on est encore une fois dans le déni. Un bal déni. Et c'est clairement ça. Mais la cartaginoise, il faut être d'accord avec soi-même. Il faut être aligné. Ce n'est pas une religion qui vient d'un divin. C'est un décrié par des hommes lugubres, bancals, avec de pouvoir. La cartaginoise, tu n'as pas vécu ce qu'on a vécu en Algérie, mais je pense que tu es consciente de ce qui s'est passé. Un peu, un peu. On a failli, on va dire. Exactement, ça a été récupéré. Oui, ça a été récupéré par un arda. Vous avez failli. Et vous n'êtes pas encore sorti de l'aubelle. Et donc, on s'est très avançant à cette idéologie. Non, mais ils sont en place naturelle. Pour moi, à leur place naturelle, c'est la prison. Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression avec ces gens-là qui veulent instrumentaliser la religion pour des fins politiques. Pour moi, à leur place, ce n'est pas la politique. C'est soit la mosquée, soit la prison. Ils ont tout fait, cartaginoise, ils ont tout fait pour enlever et pour retirer la loi des femmes, la polygamie. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait, les narbas. Non, ils n'ont pas fait. Ils ont essayé. Ils ont essayé tous les moyens. Ils ont essayé. Oui, on était là. Moi, je faisais partie des gens qui militaient dans la rue pour ne pas que ça se passe comme ça. Voilà, parce que c'est vrai. C'est pour ça que moi, en fait, pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux Islames. Il y a deux Corans où ils ont réuni en un seul. Un coup, ça te dit, fais, amour, être, je ne sais pas quoi, ton prochain, comme le christianisme et tout. Et un coup, tu l'es. À un moment, le cerveau, après... Mais non, mais non, mais non, la cartaginoise, le Coran, il est descendu bétadrige en 20 ans de révélation. Il a commencé par Pissin-Lof, jusqu'au moment où il est parti de Madinah, ça, tout le monde le sait, et il a commencé à avoir des ayats abrogés. Et le dernier, la quintessence de l'Islam, le Rehik al-Iyman qui est descendu, c'est surat et tawba. Surat et tawba, d'ailleurs, ça veut dire le désaveu. C'est-à-dire, je me désavoue de ce que j'ai dit avant. Je me désavoue de tous les contrats que j'ai fait avec vous, les non-musulmans. Maintenant, on va faire ce que je dis. Voilà, si tu ne me crois pas en moi, parce que Mohamed, elle nous a chiés. Le Dieu ne parle qu'à lui. Donc, je suis désolée. Tout ce qui est Pissin-Lof, si tu veux, moi, je veux dire aux gens qui n'ont pas lu le Coran, qui n'ont pas le temps, allez lire surat et tawba parce qu'il est descendu en dernier. Ils te résulent tout. Ils te disent ce qu'il faut faire. C'est la constitution de Tawla, de l'État islamique, de Inch'a'at-Tawla. C'est ça qui m'a fait reposer jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. J'avoue, jusqu'à aujourd'hui, quand on me pose la question, je ne peux pas dire je suis musulmane et convaincue et c'est ça la vérité. Non, c'est impossible. Peut-être agnostique, je ne sais pas. J'ai 40 ans que j'ai mine. Tu as tout le temps d'être dans le doute. Tu ne sais pas, vous voulez le savoir. C'est un féminin. C'est pour ça que moi, je ne sais pas que je ne suis pas la croyance. Oui, je ne suis pas une musulmane. Je ne suis pas une musulmane pour les musulmans. C'est clair. Et je m'en fous, la limite. Mais pour moi, en fait, du moment où tu ne peux pas interdire l'islam, tu ne peux pas arrêter sa propagation et tout, à mon sens, il faut être rationnel, il faut en fait militer, entre parenthèses, pour un islam au moins modéré. Je ne sais pas si vous voyez. Attends, cartaginois, ce n'est pas à nous de militer pour cet islam. Ce sont ceux qui sont en face et qui nous attaquent. Il faut qu'ils arrêtent. Donc c'est à eux de produire cet islam modéré. Ce n'est pas aux apostas ou aux critiques de l'islam de le produire. Il faut les aider. Il faut à eux de nous prouver qu'il peut exister. Ce n'est pas en montant de nous insulter, nous menacer, comme ils le font, avec même toi, même toi qui t'annonce, musulmane, tu as droit à toutes les insultes que moi ou vous avant. Donc on est sur la même part. Déjà, quand ça ligne et qu'on a dit zou, parce qu'on est face au même fascisme. Bien sûr, bien sûr. Le même fascisme qui est rationnel, qui est attaché au traditionnalisme, qui veut faire taire sa seule arme, c'est le silence. Oui, mais c'est sûr, ils te disent toujours, moi, quand je fais des lives sur l'islam modéré et on va toujours venir me dire que ça n'existe pas, l'islam modéré. Du moment où ça n'existe pas, voilà, c'est... Ah oui, ça n'existe pas. Il faut que c'est à eux, c'est à eux de faire exister, pas à nous. Il faut que nous, on continue à critiquer et qu'eux, soit ils écoutent et qu'ils réforment en fonction de nos critiques, parce qu'ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils ont peur de l'enfer. Ça, je le comprends. Moi aussi, quand j'étais musulmane, j'avais peur de l'enfer. Et c'est cette peur de l'enfer qui m'empêchait de me poser des questions même à moi-même, entre moi et moi-même. Donc ça, c'est très complexe de faire ce cheminement. Donc si tu ne peux pas encore, si tu n'as pas encore la capacité de dépasser ce mur de la peur de l'enfer et donc de te dire ça, ce n'est pas humain. Mais voyons, mais ça, ce n'est pas humain, dis donc. Ça, tu n'arrives pas à le faire parce que tu ne peux pas te dire que Dieu n'est pas humain. Tu vois ? Comment puis-je être plus humain que Dieu ? Comment puis-je être plus Rahim, Rahman, Rahim que Allah alors que Allah, voilà ce qu'ils pensent des juifs. Donc je ne peux être que ce que dit Allah. Et le problème, toi, tu as dit que l'islam reste dans la mosquée. Le problème, c'est que aussi que le contexte de la mosquée est aussi un contexte de vérité. Le croyant, quand il va à la mosquée, il n'y va pas comme quand il va à l'école ou à un meeting politique ou à quelque chose. Ce n'est pas la part du cerveau qui va mobiliser. La part du cerveau, c'est tout ce que dit l'imam est vrai. Mais l'islam, ça reste dans les mosquées, ça ne va pas régler les choses parce que dans la décennie noire, ce qu'il y a préparé à la décennie noire, c'est aussi les mosquées. C'est les discours politiques dans les mosquées. Dans les mosquées, oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça. Et non de stigmatiser une partie d'entre eux, à savoir nos concitoyens de confessions musulmanes. Je sais que dans une société fragilisée par le capitalisme, il est... Dimmi, il s'appelle Dimmi, je rigole de lui. C'est un cas frère, pas comme les autres, mais lui, il ne sait pas ma faute. Même s'il le sait, qu'il n'est que mon marche-pied. Voilà.